Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Idées de Bises. On va voir ensemble un tutoriel sur l'utilisation du chatbot chat GPT-3. C'est une intelligence artificielle qui a été créée et mise en ligne pour l'instant en open source, c'est-à-dire complètement libre et gratuit. Ça donne des résultats vraiment extraordinaires. Vous allez être complètement séduit par cette intelligence artificielle. Je ne vous explique pas le comment du pourquoi ça a été fait, etc. Vous avez beaucoup de vidéos de spécialistes qui en parlent. Ici, on va se concentrer sur l'utilisation même et toutes les possibilités qu'on peut avoir avec ce chatbot. Je précise quand même que si l'intelligence artificielle va vous donner un résultat avec un rendu presque juste, il faudra toutefois contrôler ce qui est dit. Donc si ce n'est pas votre spécialité, imaginons, je ne sais pas, vous écrivez un article sur la remise en forme et vous n'y connaissez absolument rien, il est tout à fait possible que de temps en temps, le bot vous raconte un peu d'importe quoi sur certains sujets. Donc ça dépend en fait de la précision que vous lui demandez. Mais il peut faire d'énormes choses, on va dire, pour vous en termes de gain de temps. Donc par exemple, de vous composer des posts Facebook, de vous composer des articles. Alors bien entendu, ce n'est pas des articles non plus de 1000 ou 1500 mots, mais ça peut aller jusqu'à 400 mots à peu près. Donc j'ai vérifié chaque fois que je lui propose une requête. Donc ça ne va pas très loin. Maintenant, c'est tout à fait, on va dire, tout à fait intéressant, puisque avec ça, on peut même, par exemple, créer des articles. Dans un article, vous avez tout le temps, vous n'avez pas un article qui parle, on va dire, en un seul trait, qui donne 1500 mots en un seul trait. Vous avez toujours des paragraphes. Donc dans les paragraphes, il y a environ 250, 300 mots parfois. Et donc, on peut éventuellement composer, que ce soit un article, un e-book, etc., en utilisant ChatGPT. Alors ça vous fait gagner du temps, mais il faut quand même contrôler ce qui est dit et de temps en temps ajuster les quelques fautes qu'il pourrait y avoir dans le texte. Alors, on se lance dans le tutoriel. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Bien entendu, vous ferez des essais. Donc ce qu'il faut faire avec le bot, c'est tout simplement lui parler. Allez, vous lui définissez avec précision ce que vous lui demandez de faire, en fait, pour vous. Donc plus vous avez de précision, et plus il pourra vous apporter éventuellement une requête qui va être beaucoup plus pointue. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, ici, j'ai fait déjà quelques petits exemples, en fait, pour vous proposer la démo. On va prendre, par exemple, on va lui demander d'écrire un article sur la perte de poids. Alors, c'est plutôt généraliste, quand on parle de perte de poids, il y a quantité de choses qu'on peut écrire sur la perte de poids. Ça peut être le régime cétogène, le régime végan, le régime paléo, faire du sport, faire du fitness, courir plus vite, courir plus longtemps. Bref, on peut faire énormément de choses, ou même faire un régime, tout simplement, sans faire de sport. Donc, c'est très généraliste, mais ça peut donner, on va dire, tout simplement, une journée où vous n'avez pas forcément, on va dire, trop d'idées. Eh bien, vous allez lui demander, tout simplement, de composer un article pour vous. Alors, on va voir comment il réagit si je pose une requête comme ça, en lui disant, écris-moi un article sur la perte de poids. Donc, c'est très simple, on peut mettre tout en français. Et puis, il écrit totalement aussi en français. Alors, on clique là-dessus, et il compose déjà son article. Donc, ça va extrêmement vite. Alors, parfois, ça peut ramer, ça peut bloquer. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de monde qui s'en sert. Je rappelle quand même que le logiciel est totalement gratuit. Et une fois qu'il a, s'il bloque, s'il bug, eh bien, vous rafraîchissez tout simplement la page, et vous recommencez. Donc là, il écrit, il compose, il fait des petits paragraphes, etc. Et ça donne vraiment, on va dire, un aperçu de ce qu'est capable ce bot-là, qui est pour l'instant, tout simplement, sur une utilisation générale par tout le monde. Et ce qu'il fait, pendant que tout le monde l'utilise et que tout le monde s'en sert gratuitement, eh bien, il accumule de plus en plus d'informations, de plus en plus de requêtes, de plus en plus de façons de faire. Et il va, avec le temps, s'améliorer de plus en plus. Donc, je vous laisse imaginer, dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, on va avoir des bots qui quasiment remplacent totalement nos écrits. Alors, ça peut être bien, ça peut être mal. Bien entendu, la possibilité, on va dire, forcément, de l'humain de ne plus réfléchir, etc. existe. Je rappelle quand même que quand on utilise déjà un clavier, eh bien, on perd déjà un petit peu sa capacité d'écrire, de composer avec un simple stylo et une feuille de papier. Donc, c'est à vous, ensuite, de faire la balance, à savoir, d'utiliser éventuellement l'intelligence artificielle pour, on va dire, améliorer votre business. Mais de temps en temps aussi, faire travailler un peu votre tête et vos neurones pour ne pas, tout simplement, absolument vous laisser guider par une intelligence artificielle qui ne vous apporte pas, on va dire, un niveau de réflexion. Ça, ce n'est pas de la réflexion. Là, il vous donne ce qu'il trouve le plus rapidement possible sur le web. Si vous recommencez, il vous donnera, on va dire, peut-être soit la même réponse ou soit éventuellement un choix différent. Donc là, il nous a fait quand même un petit, on va dire, un texte qui est quand même d'environ 300, 400 mots. Donc, très intéressant, donc vraiment très bien écrit, etc. Donc, on voit que c'est plutôt généraliste. Donc, alimentation équilibrée, la clé par la perte du poids, etc. Bref, c'est tout ce qu'on peut lire éventuellement dans un magazine, par exemple. Mais ça peut vous aider, par exemple, si vous êtes dans un marketing de réseau qui vend des produits minceurs, etc. Eh bien, c'est tout simplement un texte que vous pouvez utiliser, tout simplement, pour créer des vues et vous éviter surtout le surplus de travail que ça demande d'écrire un article, de le corriger et de le présenter, etc. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Donc, on voit quand même là quelque chose de très, très propre. On va voir une deuxième requête. Alors là, je lui ai dit, je lui demande tout simplement, imaginons, vous êtes sur Facebook, de temps en temps, vous voulez mettre des citations pour changer un petit peu de votre perte de poids. Et puis, de toute façon, par exemple, des citations qui sont méditation, zen, spiritualité, etc. Ça peut aller aussi dans un contexte de perte de poids, parce que les personnes ont besoin, justement, de se détendre, etc. Pour améliorer, on va dire, diminuer leur stress, etc. Et avoir, on va dire, une vie un peu plus souple, quelque part, ok ? Ce qui va contribuer aussi à la perte de poids, etc. Bref, là, je lui demande, encore une fois, je lui demande de faire, de me composer, de me donner 5 citations zen de Bouddha. Alors, très franchement, je vous le dis, j'en ai aucune idée de ce qu'il va m'écrire. C'est peut-être du baratin. Il va peut-être falloir contrôler. Mais si ça a l'air plausible, pourquoi pas ? De toute façon, personne n'ira forcément contrôler. Mais vous, ça vous donne, on va dire, 5 citations que vous n'aurez pas allé, forcément, aller chercher sur le net. Là, je pense qu'il va chercher beaucoup plus rapidement que nous, puisque lui, on va dire, il a été conçu pour ça. C'est-à-dire avec des milliers de gigas d'informations à disposition. Et si on s'en sert, eh bien, si on s'en sert bien, on a tout ça. Donc, ça aussi, voilà, vous avez 5 citations-là de Bouddha que vous pouvez mettre, par exemple, sur Facebook. Alors, soit en texte intégral, soit d'utiliser ce texte, par exemple, pour faire une belle image zen, méditation, que vous pourrez mettre, par exemple, sur Canva, etc. Et présenter ça, on va dire, sur votre Facebook. Et donc, avoir vraiment de la visibilité. Et là, vous gagnez un temps fou, parce que le temps d'aller chercher, par exemple, de taper la requête, citation Bouddha. Donc, vous allez taper, citation Bouddha, vous allez sur les images, vous allez emprunter peut-être une image qui est déjà faite, que tout le monde a déjà vue et revue, alors que là, vous êtes dans une création. Vous utilisez la phrase qui existe déjà, mais par contre, l'image, vous allez la choisir, vous allez la développer sur Canva, et vous allez avoir beaucoup plus de succès, je dirais, avec cette méthode-là. Alors, maintenant, on va voir, donc on voit que c'est pas, c'est quand même vraiment très bien ce qu'il a fait. C'est même énorme. On va voir quelque chose de plus complexe. Donc là, le troisième exemple, je lui dis, compose-moi trois recettes, alors trois recettes végans, compose-moi trois recettes végans, en incluant du tofu, des graines de sésame, et un jus de légumes, en indiquant sous chaque recette les bienfaits en gras. Donc, je lui demande, je lui demande avec précision de me faire trois recettes, en incluant du tofu, des graines de sésame, et un jus de légumes détox, par exemple. Bon, j'y connais rien, en fait, en végan, donc j'imagine que c'est que des légumes, etc., mais sur les recettes, je n'y connais rien. Donc, il va me sortir trois recettes qu'il va trouver très certainement sur le web, et ensuite, enfin, sur le web, sur les informations qu'il a lui-même dans le web, je rappelle que cette intelligence artificielle n'est pas greffée sur le web, elle n'a pas d'accès sur le web. Eh bien, elle a tout simplement toutes les informations qui ont circulé sur le web jusqu'en, me semble-t-il, jusqu'en 2021. Et je lui demande une spécificité, c'est-à-dire que sous chaque recette, je lui demande d'écrire les bienfaits en gras. Et on va voir ce qu'il va faire, s'il le fait ou s'il ne le fait pas. Alors, j'avais fait déjà un essai avec autre chose, ça avait très bien fonctionné. Eh bien, on va voir là ce qu'il en pense et ce qu'il va nous donner. Donc, requête, c'est parti. Voilà, donc là, il nous donne trois recettes. Donc, la première avec les ingrédients, etc. Alors, on peut essayer de voir si la recette existe éventuellement après sur Internet, ou tout simplement de l'essayer soi-même, pourquoi pas. Mais je pense que de toute façon, ces informations, il les a. Ce n'est pas quelque chose qu'il invente ou qu'il innove. Il peut inventer et innover quand vous lui demandez, par exemple, d'écrire une histoire sur... Voilà, une histoire qui n'existe pas forcément sur le net. Là, on peut dire que, par exemple, une recette végane, il doit y en avoir des milliers. Mais par contre, si vous lui demandez d'inventer une histoire, comme par exemple pour écrire un roman avec une personne qui s'appelle Nicolas, une femme qui s'appelle Valérie, et qui se rencontre autour, on va dire, dans un endroit précis, en nature, à côté d'un lac, vers la Suisse, etc. Bref, là, il va vous composer quelque chose et il va innover, il va inventer. Mais il faudra quand même vérifier si, de temps en temps, ça peut être plausible, ce qu'il raconte, etc. Mais par contre, on peut faire vraiment d'énormes choses et on en est au tout début, là. Donc, ça veut dire que, imaginez, dans 3, 4, 5 ans, on va avoir des possibilités qui sont inouïes. Donc là, il en est, je ne sais plus, à la deuxième ou troisième. Heureusement que je ne lui en ai pas demandé 10. Donc, en règle générale, de toute façon, il ne compose jamais plus loin que les 300, 400 mots. Donc là, on a quelque chose vraiment de très, très, très propre. Imaginez que nous-mêmes, on ne le fait pas forcément. Donc là, en 1, il nous a proposé tofu grillé aux graines de sésame. Alors, je ne sais pas si c'est bon, il faudra peut-être essayer. Vous voyez, les ingrédients, 400 grammes de tofu, etc. Des cuillères à soupe de sésame, etc. Il faut voir si ça existe, si c'est plausible, etc. Donc, ça peut vous donner éventuellement déjà un aperçu. Voilà. En numéro 2, c'est soupe de légumes détox au tofu. Donc, vous voyez, il s'est adapté. Il a proposé justement le jus de légumes détox. Donc, il inclut le détox avec le tofu et les graines de sésame, encore une fois. Après, est-ce que c'est... Je ne suis pas diététicien ni végan à ce sujet-là. Est-ce que le tofu peut éventuellement s'adapter dans une détox ? Je dirais que pas forcément. Je dirais que c'est plutôt... Mais du moment que c'est en soupe, c'est un liquide, pourquoi pas ? Maintenant, je partirais moi, personnellement, avec mes connaissances, sur un détox de légumes verts, en fait, avec uniquement le jus, pas la fibre, etc. Et sûrement pas des graines de sésame. Mais ça reste mon avis. Ça n'est pas, on va dire, non plus... Je n'ai pas la science là-dedans non plus. Voilà. Donc, il nous a quand même préparé quelque chose de sympa. Alors, il ne nous a pas mis trois recettes. Il nous en a mis deux. Là, je vais lui demander trois recettes. Donc, j'ai la une. J'ai la deux. Mais je n'ai pas la trois. Et ce que je n'ai pas, c'est qu'il ne m'a pas écrit les bienfaits en gras. Il a écrit les bienfaits... Ah oui, il a marqué bienfaits en gras. Il n'a donc pas compris la requête. J'aurais dû dire peut-être, écrit les bienfaits en écriture grasse. Donc, ça aurait peut-être marché. Enfin, il nous a donné quand même l'information. Maintenant, ça vous donne aussi à vous l'exemple que certaines requêtes ne fonctionnent pas parce qu'on s'est peut-être mal exprimé. Là, il a marqué bienfaits en gras. Donc, riche en protéines, faible en gras, etc. Je pense qu'il a assimilé, en fait, le fait que, dans les recettes, on parle de gras, etc. Et donc, les bienfaits du gras. Bref, il n'a pas trop assimilé. Il n'a pas trop bien compris ma requête. Bref, ce n'est pas grave. Ça vous donne, vous, justement, l'exemple que le robot n'est pas forcément parfait, mais qu'il va s'adapter à des requêtes qui sont précises. Et si vous avez une mauvaise façon de lui expliquer, de lui exprimer ce que vous désirez, eh bien, il ne va pas forcément le faire. Maintenant, vous pourrez toujours vous réajuster. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Alors, maintenant, on va voir un quatrième exemple. Je lui dis, compose-moi un titre d'article sur comment perdre 3 kilos en 3 semaines. Donc, c'est des requêtes précises. 3 kilos, 3 semaines. Et je demande 4 sous-titres qui doivent inclure fitness, diététique, sommeil et complément minceur. Ce qui me permettra, moi, de, par exemple, me donner une idée avec un titre et 4 sous-titres si, par exemple, je veux composer un article à partir de ces éléments-là. Donc, là, je copie. Je retourne sur JetGPT et je colle. Et je lance la requête. Donc, là, il va se lancer. Alors, certaines fois, voilà, bon, il se lance. Certaines fois, il peut bloquer, en fait. Donc, il faut rafraîchir, mais ce n'est pas grave. Alors, comment perdre 3 kilos en 3 semaines ? Des conseils de fitness, diététique, sommeil, complément minceur. Sous-titres Fitness. L'importance de l'exercice pour brûler des calories et perte du poids. Donc, diététique, comment choisir les bons aliments pour perdre du poids facilement. Sommeil, comment la qualité de sommeil influence la perte de poids complément minceur, comment les compléments alimentaires peuvent aider à perdre du poids. Donc, ça, c'est intéressant parce que, imaginons, vous avez un article à écrire. Donc, comme on l'a fait au tout début. Donc, je lui ai demandé, la première fois, je lui ai demandé, écris-moi un article sur la perte de poids. Donc, il m'a composé cette tartine-là. Donc, ça aurait pu être éventuellement avec le premier titre, donc, comment perdre 3 kilos en 3 semaines. Il m'aurait composé une sorte d'introduction avec, par exemple, ces critères-là. Et à partir des sous-titres, ce que je peux faire, c'est là, c'est les récupérer et lui dire « Compose-moi un article fitness sur l'importance de l'exercice pour brûler des calories. » Et donc, là, il va me composer un article à partir de ce thème-là. Ensuite, le deuxième, je compose ici « Dietetics », donc « Comment choisir les bons aliments pour perdre du poids ». Donc, là, il va me recomposer aussi un article à partir de ce thème-là pour le sommeil, même chose, et pour les compléments, même chose. Et donc, là, quand je récupère l'intégralité de tout ce qu'il m'a écrit, ça fait un article de blog et que vous pourrez éventuellement associer à des images, etc. Donc, un article de blog, vous pouvez l'écrire très, très, très rapidement. Ça peut être même, tout simplement, même sur Facebook aussi, pourquoi pas. Il y a énormément de possibilités à faire. Donc, là, même si je dois écrire demain un e-book, si j'ai le thème, j'ai le thème principal, puis les sous-titres, etc., eh bien, je peux composer tout simplement des articles sous les sous-titres, etc., à partir des premiers éléments. On va voir donc le dernier exemple. Donc, je lui demande de composer trois posts pour Facebook en y incluant, alors, je vais dire en incluant, en incluant des emojis qui proposent des emojis. qui proposent de gagner de l'argent avec un produit écologique sans obligation de parrainage et sans obligation d'acheter des produits chaque mois. Donc, je vais voir en fait ce qu'il me propose. Comme ça, je n'en ai aucune idée. et je lance. Donc là, besoin d'un peu d'argent supplémentaire, pourquoi ne pas gagner de l'argent en faisant un geste pour l'environnement de proposer un produit écologique qui vous permet de gagner de l'argent sans obligation de parrainage, sans obligation d'achat de produits chaque mois. Contactez-nous pour en savoir plus. Donc, c'est énorme. Il a même mis une petite bourse monnaie. Et donc, vous avez ici la même chose sans vous casser trop la tête pour les posts Facebook. Des fois, c'est un peu rébarbatif. On ne sait plus trop quoi mettre en fait sur Facebook. Là, ça peut vous permettre de faire par exemple trois posts. Des posts que vous allez aussi programmer si vous avez un logiciel qui vous permet de programmer l'envoi par exemple lundi, mercredi, vendredi. Vous composez avec votre chatbot par exemple trois, quatre, cinq, six idées. Si elles vous conviennent, vous pouvez aussi tout aussi bien les améliorer. Donc, la deuxième, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit vous voulez aider à protéger l'environnement tout en gagnant de l'argent. Nous avons une opportunité pour vous, etc. Donc, bref, ça vous donne en fait énormément de possibilités de composer des articles, des posts, etc. Et bien, bien d'autres choses. Je vous propose tout simplement après cette vidéo si ça vous a vraiment très intéressé, je suppose que oui parce que moi je suis époustouflé là-dessus. c'est d'aller visiter d'autres vidéos qui vous donneront énormément d'idées mais ensuite c'est à vous de vous entraîner de composer éventuellement avec, on va dire en prenant tous les éléments qu'on vous a appris, de composer un texte avec une certaine précision comme si vous vous adressiez tout simplement à un freelancer, à un freelance qui doit composer le travail pour vous. Vous devez lui donner des précisions avec exactitude, avec les bons mots, de temps en temps si ce n'est pas tout à fait votre requête comme là par exemple quand il a écrit mes recettes il a parlé de gras alors qu'il n'a pas surligné les thèmes en gras moi je voulais en fait qu'il me fasse tout ça en gras et je sais qu'il l'a fait dans une demande que j'avais fait ultérieurement il me l'a fait mais là il n'a pas compris en fait ce que je lui ai dit c'est parce que je me suis tout simplement trompé dans la façon de m'exprimer sur la requête. par contre ici c'est très intéressant comme vous le voyez si on veut faire un article de blog ou tout simplement écrire un e-book si on a les phrases les thèmes etc on peut lui demander éventuellement de composer les articles de sous chaque thème et ensuite bien entendu ce qu'il faut c'est aussi prendre le temps de corriger peut-être d'y mettre la forme mettre des images etc bref après c'est à vous de travailler un peu donc ne laissez pas l'intégralité de l'intelligence artificielle faire le travail uniquement pour vous et faites de temps en temps marcher aussi votre créativité parce que l'intelligence artificielle c'est bien beau mais il faut quand même que vous gardiez un minimum pour vous de possibilités de on va dire d'être créatif dans le domaine que vous travaillez voilà les amis pour cette vidéo j'espère que ça va aller et je vous propose tout simplement de regarder d'autres vidéos sur la chaîne YouTube à très bientôt